J'aimerais par ce message intitulé « Serre le Seigneur d'un cœur pur, t'encourager ». « Serre le Seigneur d'un cœur pur ». C'est là le message pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, où que nous soyons. Nous qui reconnaissons que Jésus a tout accompli pour nous, alors nous devons rentrer dans ces choses. Et ici, dans 2 Timothée, le chapitre 2 et le verset 22, l'apôtre nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ». Les passions de la jeunesse, ce sont des choses qui nous ont tous contaminés, quel que soit ton âge, ces choses peuvent continuer encore à te motiver, à créer encore en toi toutes sortes d'infections, et t'empêcher véritablement d'embrasser le don de Dieu, l'héritage de la vie que Jésus a emmenée et mettre encore en difficulté ta propre progression vers l'éternité. Il faut fuir ces choses. Fuir, c'est fuir. Ça veut dire pas de complaisance avec des choses pour lesquelles Jésus t'a délivré. Et cette complaisance est malheureusement une réalité dans la vie de beaucoup de croyants, parce que tu ne sais pas fuir ces choses. Tu crois pouvoir gérer, contrôler. Non, il faut fuir. Quand Joseph, qui nous sert de modèle, s'est retrouvé devant beaucoup de tentations, y compris la tentation de la femme de son maître, il a fui, comme il faut fuir le péché. Parce que beaucoup de choses contaminent ta foi, contaminent ta progression. Il est temps maintenant de fuir toutes ces choses pour lesquelles le monde se passionne, parce que le monde est un monde de passions de toutes sortes. Mais le Seigneur te dit de fuir. Alors, donc tu dois agir selon la volonté de Dieu. Voici ce qui est écrit dans Colossiens 3, du verset 18 au verset 25. Femmes, soyez soumises à vos marées, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses, à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Cette parole ici regroupe tous les aspects de la vie dans lesquels nous sommes challengés. D'abord, les femmes sont challengées par rapport à la question de se soumettre à leur mari. De telle sorte que beaucoup n'osent pas s'aventurer dans ce message. Dire, femmes, soyez soumises. dans notre génération, c'est terrible. Mais quand maintenant nous ne pouvons pas relever ce challenge, ça produit quoi devant Dieu ? Vous croyez que Dieu ne sait pas les choses ? Il sait bien que si tu ne peux pas supporter ton semblable, tu ne pourras pas supporter Dieu. C'est facile de se faire une idée personnelle de Dieu et croire que tout ce que tu fais plaît au Seigneur. Le Seigneur qui a créé la vie et l'humanité, c'est qu'il ne nous livre pas à des challenges qu'on ne peut pas porter. C'est ce qu'il dit. Personne d'entre nous n'est livré à une épreuve qu'il ne peut pas porter. Quand nous allons à l'école et que certains élèves échouent à leurs examens, ils pourront se dire que c'était trop compliqué. Et les autres qui ont réussi ? Ils ne sont pas des êtres humains comme toi. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de ce que c'est trop dur pour le faire. mais il s'agit de ce que c'est en quoi chacun se confie. Parce que Dieu est juste et il n'a pas exception de personne. Mais chacun peut faire ses choix. Chacun peut avoir sa propre mesure. Marie, aimez vos femmes. Et dans d'autres passages, on dit comme Christ a aimé l'Église. Non, mais c'est compliqué, pasteur. Ma femme ? C'est compliqué par rapport à qui ? Par rapport à toi ou par rapport au Seigneur qui t'a donné ta femme ? C'est compliqué. Et toutes ces réalités impactent directement le royaume de Dieu. parce que Dieu voit toutes ces choses. Ce sont ces choses qui affectent nos vies, ces échecs qui gangrènent et donc qui se repercutent sur l'Église du Seigneur. Parce que toi, tu penses que chez moi, je peux être en échec, les choses peuvent ne pas fonctionner et puis le dimanche, je viens devant le Seigneur pour t'adorer. Seigneur, je veux faire ceci et croire que ça va impressionner le Seigneur. Mais le royaume est le résultat du vécu. C'est le vécu qui est le royaume. Regardez la France, par exemple. La France n'est pas seulement le fait qu'on se lève, qu'on commence à proclamer des choses. C'est ce que nous vivons au quotidien. Si on est en échec, on est en échec même si on dit le contraire. Donc, tout ce que nous déclarons quand nous venons devant le Seigneur, ce n'est pas à cela qu'il voit. Il voit ce que nous sommes et ce que nous faisons pour voir si son Église est en place, si son peuple avance. C'est tout ça, bien-aimé. Les enfants, obéissez à vos parents. Tu ne veux pas obéir à tes parents parce que tes parents seraient ceci, parce que tes parents sont défaillants. Et quand tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, je t'honore, tu crois que le Seigneur ne voit pas ce que tu fais ? Parce que si tu n'honores pas tes parents, tu n'honores pas la parole de Dieu et donc tu n'honores pas le Seigneur. Et si tu trouves que tes parents n'ont pas fait telle chose pour toi, est-ce que tu sais ce que le Seigneur fait pour toi ? Tu ne le sais pas ? Voilà. Et pourtant, tu sais que tu dois l'honorer. Donc, il n'est pas question que la mesure soit nous, que les choses soient faites selon nous. Il y a des réalités pour lesquelles Dieu t'a donné la foi. Mais Dieu poursuit un objectif qui est plus grand que toi, c'est le royaume. Et quand nous nous mettons en échec, à cause de notre place aussi dans le royaume, nous tendons à mettre aussi le royaume en échec. Parce que nous ne voyons pas l'intérêt du royaume. Et les parents, Dieu vous a confié les enfants. Ce n'est pas pour les irriter ou les décourager, au contraire. Oui, il faut les reprendre, mais le résultat doit être d'aller de l'avant, pas de décourager en exerçant une autorité sévère ou tout simplement un délaissement. Toutes ces choses, c'est ce que Dieu voit pour son Église et pour son peuple. Alors, quand maintenant le Seigneur dit serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, alors là, ça devient compliqué. Pour nous, les révolutionnaires, mais comment le Seigneur va vouloir enteriner comme l'esclavage ? Parce que quand il part des maîtres, il s'agissait bien de ça. C'était des personnes en Israël alors que Dieu leur a dit de ne pas assujettir leurs frères, mais cela est arrivé qu'on te prend parce qu'il y a telle dette, telle chose, donc tu es esclave, tu travailles pour cette famille-là. Et ici, l'apôtre dit obéissez à vos maîtres selon la chair comme au Seigneur. Mais vous imaginez, mais attends, mais ce n'est pas possible. Et certaines personnes dehors, quand ils lisent des passages comme ça, ils disent non, 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 nous ces histoires-là, non, non, non. Mais réfléchissez un peu. C'est bien d'être révolutionnaire. C'est bien de se révolter. Mais il faut pouvoir arriver à un résultat. Il faut pouvoir accéder à cette liberté que tu penses. Il ne faut pas confondre rébellion avec liberté. Et l'histoire est là pour nous montrer. Vous croyez que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 400 ans. Vous croyez qu'il n'y avait pas un désir de révolte ? Vous croyez que c'était une situation juste en tant que telle ? Non, c'était une domination d'un peuple sur un autre, d'un homme sur un autre. Mais le temps était là. Qui pouvait, avant ces 430 ans, briser le joug de Pharaon ? Qui pouvait le faire en fait ? Personne. Parce qu'il y a des temps qui sont déterminés. Quand le Seigneur a dit à son propre peuple à Babylone et qu'ils ont été déportés à cause aussi des conséquences de ce qu'ils ont fait et ce que Dieu a déclaré. Donc ils sont maintenant à Babylone. Alors s'est levé même des prophètes pour dire non, il faut repartir. On repart chez nous, on ne peut pas rester tout ça. Et Dieu a dit à Jérémie de leur dire de se calmer. De se calmer. Et de vivre là où ils sont, en déportation, c'est-à-dire sous domination. De se marier, de marier leurs enfants, de faire des enfants, de ne pas diminuer parce que vous serez là pendant 70 ans. Et après 70 ans, quand le temps sera accompli pour Babylone, je me souviendrai de vous. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous passons par des épreuves, mais il y a des temps qui sont marqués pour ça. Il y a des temps qui sont marqués. C'est bien de s'agiter, de se révolter, mais quand le temps est là, que Dieu a consenti ces choses, peu importe ce que tu montes ou tu descends, tu n'y arriveras pas à t'en sortir de ces réalités-là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas des projets, des objectifs, c'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël que je connais le projet que j'ai formé. Vous vous agitez, vous allez pouvoir faire quoi ? Vous êtes fort ? Vous allez pouvoir briser cette main qui repose sur vous ? Mais moi, j'ai un projet et je le connais. Moi, j'ai un projet et je le connais. Après 70 ans à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu n'a pas tourné les cœurs des rois en faveur d'Esdra, de Némi et de toutes ces personnes qui ont ramené le peuple de Dieu sur son territoire et rebâti Jérusalem. Après 430 années, Dieu n'a-t-il pas suscité un libérateur pour les enfants d'Israël ? N'a-t-il pas mis la marche en avant pour briser la puissance de Pharaon ? Toi aussi, dans ta vie quotidienne, il y a des réalités que tu peux traverser. Mais le Seigneur dit invoque-moi, invoque le Seigneur. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Donc invoque le Seigneur pour être en accord avec sa volonté et agir d'une façon avantageuse en sachant que mon Dieu est avec moi, que le temps est accompli pour mon émancipation. Mais avant que ce temps arrive, qu'est-ce que Dieu demande ? Le Seigneur dit vous êtes la lumière du monde. Quand Joseph s'est retrouvé dans la maison de son père, haï par ses propres frères et mis en danger, mis en danger, dans la maison de ton père, toi aussi, tu veux être là où tu veux, mais ça ne veut pas dire que le danger ne peut pas te côtoyer. Joseph a failli mourir dans la maison de son père au milieu de ses frères et Dieu a permis qu'il parte de ce lieu de cette façon-là, c'est-à-dire livré, acheté par des marchands d'esclaves et emmené en Égypte. Dieu a ouvert ce chemin. Alors tu vas dire mais c'est triste, pourquoi Dieu a permis ? Mais oui, mais s'il était resté là, il n'allait pas mourir de la main de ses propres frères. Donc c'est bien de dire lorsque tu es là, oh le pharaon, l'Égypte, oh Intel, tout ça, tout ça, mais d'où tu viens aussi, c'est dangereux. Donc Dieu permet et il sait son programme. Quand maintenant Joseph arrive dans la maison de Potiphar, son maître, bien sûr, c'est un maître, tout ça, c'est injuste, mais qu'est-ce qui est témoigné de lui ? Il est témoigné de lui que c'était un homme bien, tout ce qu'il faisait lui réussit. Est-ce que nous, les révolutionnaires, c'est ça qu'on allait acclamer, le dire oui, mais pourquoi ne travaille pas, ne fous rien, fais ceci. Est-ce que c'est comme ça que tu es la lumière du monde ? Donc il a brillé dans des circonstances qui peuvent être révoltantes, il a compris que son Dieu permet ces choses et il donne le meilleur de lui-même. Donc il a toujours travaillé de tout son cœur, c'est ça la lumière, c'est ça montrer ce qui est en toi. Parce que si ce qui est en toi est retenu captif par ta façon d'apprécier la situation, ce n'est pas comme ça que tu vas t'en sortir, ce n'est pas comme ça que tu vas briller. Tu laisseras toujours un témoignage catastrophique et on dira même que c'est bien qu'on t'écrase parce que toi, tu n'as rien de bon, tu es toujours ceci. Donc c'est bien de râler, de râler, de râler. Mais lui, il a compris que c'était des temps qui dominaient sur lui et donc il a toujours donné le meilleur de lui-même et malgré qu'il a donné le meilleur de lui-même, l'ennemi a quand même fait un plan pour vouloir l'entraîner dans l'impureté. Et heureusement que fidèle à son Dieu, il a fui, il ne s'est pas laissé avoir par quelque chose qui aurait infecté sa vie et bloqué sa destinée. C'est ça, bien-aimé. Il y a des enjeux au-dessus de ta tête. Quand Dieu est en train de travailler, préparer le chemin, si toi tu te révoltes et que tu te révoltes aussi contre ton Dieu qui a fait des plans qui te dépassent et qui sait te parler, qui sait te montrer l'accomplissement des temps, eh bien tu te mets toi-même en échec et beaucoup ont péri au milieu de ça parce que tu ne peux pas briser la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous contraint en fait. La volonté de Dieu nous contraint. Mais Dieu a un plan. Et donc, Joseph, injustice sur injustice, se retrouve maintenant en prison. Et en prison, pendant 12 ans, même dans la prison, il continue à être Joseph, à donner le meilleur de lui-même. Et même en prison, il arrange les choses. Il fait tourner les choses de telle sorte qu'on dit c'est maintenant toi le chef des prisonniers. Il ne faut pas mépriser en fait. Même être le chef de prisonnier, non parce que tu es chef. Tu es déjà la tête et non la queue, y compris dans la prison. Peu importe, dans la situation où tu te trouves, Dieu veut te voir toujours la tête et non la queue. Et dans prison, il était la tête et non la queue. quand il s'enlève, il dit aux autres, là, défait, découragé. Il dit, mais c'est quoi ce visage que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ? Les gens devaient se dire, mais celui-là, mais vraiment, il est fou, quoi. Là, on est en prison et puis tu t'étonnes que nos visages soient défaits. Ben oui, il s'étonne. Parce que ça dépend de ce qui t'anime. Lui, ce qui l'animait, c'était l'Esprit de Dieu. Et Dieu sait toutes choses. Est-ce que le Seigneur que tu sers ne s'est-il pas lui-même humilié jusqu'à la mort ? Tu-même va s'humilier jusqu'à être méprisé, écrasé sur cette croix. Vous croyez qu'il va s'impressionner parce qu'il a permis que dans un temps, tu sois sous une injustice ou telle ou telle chose. Non, il dit, invoque-moi, je te montrerai. Et maintenant, dans cette prison-là, on est tous contents de célébrer Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Quel était le chemin pour arriver là ? Est-ce qu'il pouvait y accéder avant le temps fixé ? Est-ce qu'il pouvait y accéder par la révolte, la force des âmes ? Mais par l'obéissance à son Dieu et par le fait de toujours donner le meilleur de lui-même en ayant foi en Dieu et en lui faisant confiance, Dieu lui-même, a placé une énigme devant Pharaon. Il dit, Pharaon, ton pays va être brisé par la famille et tu n'as pas de solution. Alors, on a dit à Pharaon, il y a quelqu'un là-bas en prison, il y a un hébreu en prison, il a l'esprit des dieux qui sont là au ciel. Lui, il va te dire la signification de ce que tu as vu. donc quand maintenant le temps est arrivé et dans cette prison, il a fait douze ans où Dieu maintenant s'est souvenu que il est prêt maintenant. Il est prêt non seulement à briser le joug de l'injustice, mais d'accéder sur le trône de l'Égypte et rendre libre ce peuple qui ne me connaît pas pour qu'il connaisse la gloire de Dieu. Et donc voici le temps étant arrivé, celui qui s'est soumis, celui qui s'est soumis, parce qu'il savait et il sait en qui il a cru, il sait qu'il a un Dieu le vrai qui lui a parlé, qui lui a montré les songes comme disait le pasteur, je signe ces songes que tu ne comprends pas. Il y a une issue à ces choses. Et bien le même Dieu, fidèle et bon, qui te forme au milieu de l'adversité, parce que c'est aussi lui qui emmène l'adversité, comme il emmène aussi la prospérité. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Au milieu de ton adversité, que Dieu te permet de pouvoir toi aussi expérimenter peut-être l'injustice pour comprendre l'importance de la justice. Au milieu de tout ça, nous passons tous par des situations qui nous font connaître les vraies choses et la sagesse. Et pourquoi on a tous besoin d'un sauveur ? Donc maintenant, Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte. Et c'était la solution pour la maison de son père, pour la poursuite de la destinée du peuple de Dieu. Donc, bien aimé, ce que je veux dire ici, c'est que, oui, c'est bien d'être des révolutionnaires à toutes ces choses, mais dans ton quotidien, à toi, dans ton quotidien, il y a des choses que tu ne peux réussir qu'en faisant alliance avec ton Dieu, qui te fortifient pendant des temps difficiles et qui te donnent la sagesse de réussir. parce que réussir pour Dieu, c'est non seulement toi réussir, mais c'est faire réussir aussi le peuple de Dieu, y compris même ta génération. Nous qui sommes ici, tout le temps, nous parlons du peuple de Dieu et nous parlons aussi de notre génération. Mais cette génération, est-ce que dehors, là, il n'y a pas des gens qui nous en veulent, qui parlent mal, qui méprisent l'Église ? Mais nous sommes là aussi pour eux. Mais si nous sommes là pour eux, ça veut dire que nous sommes aussi capables de souffrir pour eux. Sinon, comment on apporte la liberté ? Moïse, le libérateur, regarde les choses qu'il a souffert. Regarde les choses qu'il a souffert. David, le champion du peuple de Dieu, le champion d'Israël, regarde les choses qu'il a souffert. Donc, il y a l'adversité dans ce monde et il y a les chemins que Dieu a frayés pour toi et il y a des temps qu'il a fixés. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui donne le goût. Donc, c'est lui qui dit, allez, lève-toi, renverse-moi tout ça. C'est lui qui dit, lève-toi et sors de ça. Mais au milieu de ça, tu es sage d'invoquer le Seigneur. Donc, si maintenant nous comprenons ces choses, pourquoi dans notre quotidien, il nous est impossible de souffrir un peu les uns pour les autres pour sauver notre maison ? Pourquoi il nous est impossible de souffrir pour notre couple pour sauver notre couple ? Parce que c'est quand même ça la vie de l'Église. Pourquoi il nous est impossible de nous soumettre un temps fixé pour que les choses réussissent selon Dieu ? Parce que Satan veut profiter aussi de ces réalités-là pour lui mettre le chaos, l'irritation, la colère. Parce que lui, il veut mettre le désordre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller lever les boucliers, aller tout le monde, aller tout ça. Tout ça, c'est pas comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit, bien-aimé. Alors, il faut que tu serves Christ le Seigneur. Il est le Seigneur. Il sait toutes choses. Mais si tu agis injustement, injustement, tu sur-réagis sur ce qu'a fait ton épouse. Injustement, tu sur-réagis sur ce qu'a fait ton mari. injustement, tu sur-réagis. Ce n'est pas que tu ne peux pas dire « Non, ça, c'est pas bien. » Mais tu sur-réagis. Ça veut dire que tu veux casser, tu veux détruire, tu dépasses les bornes dans ton agissement. Dieu peut trouver ça injuste. Dieu peut trouver un juste que tu ne pardonnes pas. Dieu va trouver un juste que tu ne supportes pas un peu. Et nous tous, nous lisons « L'amour, ceci, l'amour peut tout, l'amour n'est pas envieux, l'amour pardonne tout. » Et au quotidien, nous agissons sans amour. Est-ce que c'est en cela que nous sommes le peuple de Dieu ? Est-ce que c'est en cela que nous sommes la lumière ? Non. Et ces choses qui gangrènent les maisons impactent directement l'Église parce que nous sommes la somme de toutes ces choses que nous faisons. Et Dieu n'est pas dans les apparences quand tout le monde se fait beau. Non, il est pour la vie de son peuple. Et c'est pour cette vie qu'il nous a donné l'héritage sous laquelle chacun de nous doit veiller. Donc, récolte plutôt le bonheur et la gloire de Dieu mais pas que tes injustices puissent tomber sur toi-même comme la teigne parce qu'au quotidien tu n'as pas veillé à être comme le Seigneur parce que tu n'as pas veillé à l'invoquer pour dire « Seigneur, dans cette situation d'injustice, que dois-je faire ? Comment ces choses peuvent changer ? » Tes prières aussi servent à ça. Et quand tu as réussi même dans ton injustice à gagner ton frère, à gagner ta soeur, à gagner ta famille parce que Dieu voit quand tu es dans l'affliction, il est près de toi et il veut te récompenser bien au-delà de ce que tu penses. Une maman, quand elle est enceinte, pendant neuf mois, elle peut subir beaucoup de désagréments et si elle s'impatiente à ces choses, ça peut emmener des vrais dangers sur l'enfant qu'elle porte parce que beaucoup peuvent mettre fin aussi à cette épreuve. Et si maintenant toutes les mamans avaient fait ça, personne d'entre nous ne serait là. Et ce n'est pas seulement quand on le porte, mais quand l'enfant est là aussi. Il y a des désagréments. Et si on est excédé, ça amène des dangers dans la vie des enfants. Il y a des maltraitances. Il y a des situations. Mais même quand quelqu'un a grandi, ce n'est toujours pas un ange. C'est un être humain en fait, qui a besoin d'aide en fait, au moment où il peut se tromper. Et c'est ça que le Seigneur veut. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous supportons les uns les autres parce que c'est ça bien-aimé. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu te voit, mais tes semblables aussi te voient. Et dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 18, il est dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous, c'est nous. Vous, c'est toi et moi et chacun d'entre nous. Nous sommes le sel. Le sel est donné pour donner de la saveur à la nourriture. Nous devons être capables donc de produire chez d'autres la saveur de Dieu. C'est le don de soi. Parce que le sel, en fait, c'est le don de soi par excellence. Puisque quand on met des aliments, même quand on les fait bouillir, on retrouve, ça c'est de la viande, ça c'est les légumes, ça c'est de l'oignon, on voit ce qui compose la nourriture. Mais on ne voit plus le sel. Le sel a disparu. Mais le sel n'a pas disparu. Le sel a relevé le goût des autres. C'est pour ça que je disais que si on n'est pas capable de nous supporter de supporter les autres comme Joseph a supporté et qu'il a pu relever la maison de son père, tous ses frères qui étaient devenus bandits sont devenus tous les patriaches du peuple de Dieu. Et donc aussi, tu comprends que le Seigneur t'a donné une fonction. C'est d'être le sel. Et si maintenant tu n'es pas capable de rendre la vie des autres meilleurs, eh bien tu ne sers plus qu'à être foulé au pied. C'est ce que le Seigneur dit. Et parfois nos vies prennent des dimensions ou des allures catastrophiques à cause de notre état d'esprit devant Dieu. Tu es livré à toi-même parce que tu ne veux pas servir le Seigneur en fait. Que veut dire servir le Seigneur ? Ce ne sont pas les anges que tu vas aller servir. C'est faire ce qu'il te demande auprès des gens que lui aime. Des gens qu'il a choisis. Le servir c'est rendre les autres meilleurs. C'est ramener les autres de leur erreur. C'est d'être la témoin que non, pour la gloire de Dieu faisant comme ça, non, il y a une solution. C'est témoigner que Dieu il peut tout. Il peut sauver, délivrer. Donc c'est servir les autres en fait. C'est servir les autres. C'est ça ce que le Seigneur fait. Et donc, il ne faut pas que tu perdes ta saveur. Et cette saveur te vient par la foi en Dieu. Que Dieu va te récompenser toutes ces choses. Et le Seigneur dit vous êtes la lumière. La lumière veut dire que notre témoignage est là pour montrer aux autres qu'eux aussi doivent changer. Parce qu'on voit la catastrophe par rapport à tout ce qui se produit. L'intolérance, l'individualisme. Mais les autres doivent voir que telle épouse, telle femme, mais elle est vraiment exemplaire. Oh, mais telle mari exemplaire. Oh, tels enfants. Donc le témoignage doit être là. Parce que le Seigneur dit vous êtes la lumière donc vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas laisser Satan vous entraîner dans les voies des ténèbres. Vous devez éclairer pour qu'on glorifie Dieu qui est en chacun de nous. Donc les gens doivent voir Dieu au travers de nous. Comme on dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Comme quand Christ était là, le Père a été glorifié en toutes choses. Et dans ce témoignage que Dieu veut que nous puissions porter, il y a des prodiges qui vont s'accomplir. Puisqu'au travers de toi, Dieu va faire des miracles, des prodiges, des guérisons. Comme on a entendu tout à l'heure, les gens sont dans la détresse. Ils ont besoin d'un vrai Dieu. Ils emmènent leurs enfants pour qu'on prie pour eux et tout. Donc quand tu restes lumière, Dieu va t'éclairer et il va agir et l'Église va être vivante. Parce que toi, tu restes à ta place. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Ça veut dire qu'une ville bâtie sur la montagne ne peut pas se cacher. Ce qui se cache, ce qui est dans la vallée, dans les creux, dans la forêt où tu cherches, mais sur la montagne, tout le monde te voit. Donc tu dois accepter cette exposition dans laquelle ton Dieu te place tous les jours de ta vie. Dieu veut te voir et Dieu veut que les gens te voient aussi et qu'ils voient tes bonnes œuvres que Jésus a mises en toi. Ces œuvres doivent briller pour ta génération. Joseph n'était pas caché. Même quand il était en prison, tout le monde le voyait et Pharaon même a été obligé de le voir. Et Pharaon lui a dit maintenant je te place sur le trône. Tu es au-dessus de toute personne ici en Égypte sauf moi qui suis au-dessus de toi. Mais il a élevé et son rayonnement a irradié non seulement l'Égypte mais jusqu'aux alentours et jusqu'aujourd'hui. Toi aussi, arrête de te cacher. Sors de ta cachette, sors de ta propre mentalité, sors de tes idéologies. Laisse-toi porter par la lumière de Christ pour servir de gloire à ta génération. Il faut que tu sortes avec tout ce que ton Seigneur t'a enseigné en fait. L'ennemi trouve le champ par manque aussi de témoignages de ceux qui peuvent se dresser pour dire tes idéologies, tout ça sont des choses macabres. Beaucoup de personnes qui sont entraînées au travers de ces choses n'ont pas le choix en fait parce qu'ils ne voient pas la référence du Seigneur au quotidien. Quand on a fini le culte, boum, tu rentres dans ta cachette, tu mets comme le... Vous voyez comme les jeunes quand ils sont dans des us bizarres, là ils mettent des... Voilà la cape là comme des moines. Le capuche. Voilà. Il met son capuche là et puis il trace. Il trace. Non, bien-aimé. Non, il faut qu'on te voit. Il faut qu'on te voit. Représente le Seigneur. Jésus ne s'est jamais caché. Jamais. Jamais caché. Même quand ça devenait dangereux, que Judas, avec tous les mercenaires, arrive, il dit, qui vous cherchez ? Vous cherchez qui ? Vous me cherchez ? Me voici. Vous me cherchez ? Me voici. Pourquoi tu dois te cacher en fait ? Tu es une ville bâtie sur la montagne. Regardez-nous ici au Cersei. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Tout ce que nous faisons, nous le faisons publiquement. Et c'est ce que Jésus a dit. Que ce que les autres font en cachette et il y en a qui font en cachette. Il y en a même qui préfèrent aller se réunir dans les cimetières comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y aura personne pour nous voir. Mais nous, tout ce qu'on fait, on le fait publiquement. Il n'y a même pas besoin d'enquête. Ah ben oui. C'est ça l'Église. C'est ça le disciple de Jésus. C'est ça le peuple de Dieu. Nous sommes là pour faire les choses de Dieu. Ce n'est jamais facile. Mais nous le faisons de la façon dont le Seigneur nous a dit et c'est ce que je te conseille pour servir le Seigneur. Et quand maintenant le Seigneur dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, parce que là aussi plein de débats, des dénominations, tout un tas de choses. Ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que le Seigneur est venu pour accomplir la loi parce que tout ce qui est dit par la loi et dans les prophètes doit s'accomplir sur la terre. Donc, et le Seigneur a enseigné à ceux qui lui posaient la question pour dire mais quelle est la plus grande loi ? Parce que quand on veut connaître ce qui est plus grand, c'est pour réussir ce qui est plus petit. Parce que ce qui est forcément plus grand permet de régler parce que si tu continues avec les petites choses, les petites choses, tu auras du mal encore à régler. Donc le Seigneur dit voici le premier commandement et le plus grand. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premièrement, quel est le plus grand péché sur la terre ? C'est l'idolatrie. C'est-à-dire attribuer à des faux dieux l'œuvre du Seigneur. Ou même dire que toi-même tu es le produit du hasard. Ou que tu es le résultat des animaux qui se sont transformés et tu es là. C'est ça l'imposture de Satan. Donc c'est le plus grand péché. Et quand maintenant tu comprends que je dois aimer l'éternel. Et c'est qui l'éternel ? C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu de Abraham, de Isaac et de Jacob. Même si ça ne te plaît pas, c'est ainsi. Et ce Dieu-là s'est manifesté sur la terre, c'est Jésus. Même si ça ne te plaît pas, c'est ainsi. Voilà. parce qu'il faut être dans la vérité et non pas dans les réalités. Les réalités, c'est nous et la vérité, c'est Dieu. Et cette vérité a été manifestée depuis des millénaires que les enfants d'Israël ont été les seuls à porter la bannière du vrai Dieu. Et on le sait. Donc, quelle que soit ta tradition, il s'agit d'aimer le Dieu d'Israël qui s'est manifesté en Jésus pour nous l'Église. Bon. Donc, quand tu aimes le Seigneur, tu t'attaches à lui. Et donc, tu obéis à sa parole. Et donc, sa parole va te conduire dans la volonté de Dieu dans les voies droites. Donc, ça veut dire que tu es délivré de l'idolâtrie et de tous les péchés qui vont avec pour aller t'attacher à des choses vaines. Donc, cette grande loi t'a délivré du plus grand péché qui est l'idolâtrie avec tous ces débordements. Donc, la loi est accomplie en cela. Et l'autre loi maintenant qui est le challenge dont nous parlons sur la terre où nous sommes en train de nous insupporter, de briser les familles, les mariages parce que tu suis ta propre voie, la voie que Satan avait conseillée à Ève et à Adam et pour laquelle l'humanité s'est perdue. Parce qu'on ne veut plus suivre le conseil de Dieu mais on veut nous-mêmes choisir par l'âme de la connaissance du bien et du mal. Et bien, quand maintenant tu aimes ton prochain comme toi-même, tu n'es plus concerné par la loi, ça veut dire que tu n'es pas concerné par l'adultère, tu n'es pas concerné par le fait de convoiter la femme de ton prochain, tu n'es pas concerné par elle commettre des meurtres, tu n'es pas concerné par ceci. donc c'est que l'application de cette loi, de ces deux lois qui te délivrent de la main de Satan qui voudrait t'utiliser pour commettre ces choses que lui veut commettre en fait. Donc c'est comme ça que tu es libre et émancipé devant Dieu. Mais quand maintenant on ne rentre pas dans cette dispensation, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve nous-mêmes en fait sous la loi. On se retrouve sous la loi. Alors tu vas peut-être penser que toi aussi tu vas réussir, tu vas aller faire je ne sais pas, tu vas te sanctifier par je ne sais pas quoi, peut-être les sabbats et toutes ces choses que tu fais dans ta religiosité et on sait combien la religiosité est là, massive. Et souvent on mène le peuple de Dieu fin les croyants tout simplement dans la vallée des ossements parce que ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important c'est véritablement faire la volonté du Seigneur comme Jésus l'a fait. Mais il était aussi accusé de toutes sortes de choses. Mais nous savons qu'il a fait la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a attesté en manifestant au travers de lui toutes ses volontés et toute sa gloire. Donc c'est ce que le Seigneur dit ici qui n'est pas venu abolir la loi du genre. Bon je vous affranchis de toutes les lois et puis agissez faites tout ce que vous voulez débordez dans vos péchés j'ai versé le sang et le sang suffit et faites toutes ces choses. Non c'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur veut nous délivrer d'être des bandits des malfrats au quotidien les uns envers les autres ou même envers tierces personnes sous prétexte des païens ou même des gens même des autres religions. Non. Il veut que tu puisses être libéré de tout ça parce que la loi est donnée pour les malfrats. C'est parce qu'il y a des malfrats qu'on met la loi pour leur montrer que si vous faites ça voici ce qui va vous arriver. Mais quand tu rentres dans ta justice c'est pour ça que le Seigneur disait à ceux qui chargeaient sur lui oui les sabbats et si il dit mais c'est vous qui avez besoin de ces choses. Vous allez demander ces choses à quelqu'un qui vit 24 heures sur 24 heures pour Dieu tous les jours de sa vie qui est lui-même le Seigneur. Donc le Seigneur veut nous montrer ici que lui la loi sera toujours là si vous vous voulez marcher encore n'importe comment mais moi je vous affranchis suivez-moi et devenez la lumière du monde et le ciel de la terre. Alors bien-aimé tu dois servir le Seigneur ton Dieu aujourd'hui parce que si Dieu te met au service c'est que le Seigneur t'a fait confiance et que sa puissance est là pour te libérer. Il y a une grande et unique mission qui a été donnée par le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus dit tout est accompli et il a dit aussi dans Matthieu 28 du verset 16 au verset 20 il dit les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent ils se prosternèrent devant lui mais quelques-uns y eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la mission qui a été donnée à l'Église et donc l'Église c'est toi les disciples c'est nous donc le Seigneur a donné cette mission c'est de faire des disciples de Jésus comme toi-même et cette mission te concerne en fait ça nous concerne tous il faut faire des disciples à Jésus et c'est comme ça que les âmes sont sauvées c'est en devenant des disciples de Jésus c'est en devenant des fils et des filles pour Jésus des co-héritiers du royaume de Dieu et c'est ce que l'Église doit faire et c'est ce que nous devons faire tous c'est ça la mission ce n'est pas se fourvoyer dans tout un tas de choses des dénominations tout ça non c'est que la parole est claire tu es là pour accomplir la parole qui que tu sois ou que tu sois peu importe la chemise que tu portes attache-toi à la mission que le Seigneur t'a donnée et c'est pour quoi nous voyons aussi comme cette année nous parlons du saint héritage que Dieu a donné à l'Église l'héritage de la gloire de Dieu l'héritage du salut véritable nous voyons que dans Actes des Apôtres le chapitre 6 le verset 1 à 4 nous dit en ce temps-là le nombre des disciples augmentant les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables c'est pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons à cet emploi et que nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole l'héritage de l'Église est grand et fort et nous devons user de discernement les apôtres ont vu l'impact de l'oeuvre du Seigneur et ils ont vu toutes ces foules qui sont venues pour se tourner vers le Seigneur et ils connaissaient le challenge qui était le leur établir le royaume de Dieu et dans ce royaume il y a beaucoup de personnes et il y a des choses à gérer parce que les gens comme je disais ce que vous venez quand vous êtes à l'église c'est ce que vous êtes à la maison donc ces personnes sont venues avec leur réalité leurs difficultés leurs besoins leurs maladies tout ça donc tout d'un coup ils ont réalisé que bon là ça va être chaud parce qu'ils étaient accaparés ça commençait à aller dans tous les sens les divisions ont commencé à se faire les murmures sont montées là où la gloire de Dieu avait éclaté à la pentecôte les distributions on favorise un tel on fait ceci et donc tout ça pouvait tourner tout simplement au chaos à la catastrophe pour qu'on dise que vous voyez c'est du désordre tout ça c'est pas la gloire de Dieu parce que Dieu est un Dieu d'ordre et donc du coup on comprend que là où les hommes se rassemblent il y a des besoins à gérer mais on ne peut pas se départir de la parole parce que c'est quand même de là que découle Jésus c'est la parole donc les disciples ont dit voilà il faut qu'on organise cette affaire il faut qu'on organise ce peuple il faut que ce royaume prenne maintenant la dimension d'un vrai royaume alors ils ont commencé donc à répondre à la nécessité et aux besoins en élevant au milieu du peuple des personnes qui s'étaient signalées par leur connexion à l'Esprit Saint par la sagesse comme nous avons dit tout à l'heure qui sont la lumière qui sont capables d'éclairer le peuple de Dieu que c'est pas un royaume de murmures c'est pas un royaume d'injustice c'est au contraire un royaume qui est là pour corriger tout ce qui se passe dans le monde donc ils ont commencé à organiser l'église ils ont veillé à l'héritage que Christ leur a donné pour réussir les choses il y a un téci aussi aujourd'hui bien aimé comme nous pouvons le voir dans 1 Timothée 3 du verset 1 au verset 5 il faut des évêques qui soient fidèles au Seigneur cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une oeuvre excellente il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier et propre à l'enseignement il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni à la violence mais indulgent pacifique et désintéressé il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu les évêques c'est ce que nous avons vu hier tous les serviteurs que nous consacrons au Seigneur sont évêques par le fait de surveiller prendre soin du peuple de Dieu ça veut dire ce sont des surveillants ce sont des personnes qui veillent à ce que l'enseignement que nous donnons pasteur Jocine et moi-même soient appliqués dans la vie des enfants de Dieu et quand il est leur est dit de bien veiller sur leur maison afin que leurs enfants puissent marcher dans les voies du Seigneur de la soumission dont on a parlé il faut apprendre déjà à l'enfant à se soumettre à des challenges pour que demain il soit un adulte qui soit capable de porter aussi les challenges de la famille et de l'église c'est que aussi quand nous sommes là vous êtes des enfants de Dieu avec des besoins auxquels quelqu'un a besoin de voir mais non bien aimé là c'est pas comme ça que tu gères cette affaire ah non non là la révolte que tu as entamée avec ton mari c'est pas comme ça qu'on va régler les choses de ton couple donc voyez donc ce sont des surveillants ce sont des autorités spirituelles ce sont comme des anciens comme on voit dans Israël Dieu appelait toujours les anciens pour voir comment ils ont cadré le peuple de Dieu donc nous plaçons des évêques et hier vous avez vu que certains sont parvenus à cette charge en étant des pasteurs des pasteurs assistants ils sont là pour veiller sur chacun d'entre vous à la bonne application de l'enseignement et la parole du Seigneur qui fait de nous un peuple de qualité et beaucoup doivent être au bénéfice de ça parce que le Seigneur veut véritablement sauver notre génération donc il faut beaucoup d'évêques et quand nous allons maintenant toujours dans 1 Timothée le chapitre 3 et le verset 8 à verset 13 il est dit les diacres aussi doivent être honnêtes éloignées de la duplicité des excès de vin d'un gain sordide conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes non médisantes sobres fidèles en toutes choses les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ les diacres aussi comme les évêques comme les pasteurs doivent être honnêtes doivent manifester la gloire de Dieu et l'église a besoin de la disponibilité des diacres pour la maison du Seigneur comme pour leur propre maison l'église c'est le lieu du service comme les médecins et les infirmières et toutes ces personnes savent qu'ils sont là-bas à l'hôpital c'est pas dans un hôtel qu'ils sont ils sont là pour rendre des services c'est-à-dire soigner les malades qui viendront aussi nombreux et ils sont déployés pour être prêts à donner tout type de service de santé à la population dans l'église nous devons être prêts et qualifiés à donner des soins au peuple de Dieu tout type de soins parce que si maintenant dans un hôpital il n'y a que des docteurs et vous croyez qu'ils vont donner les soins appropriés ils ont la science mais s'il manque l'infirmière qui va nettoyer la plaie s'il manque celui qui doit faire la cuisine la nourriture parce que le malade il a au contraire besoin de manger s'il manque les magasiniers s'il manque de ceux qui commandent des médicaments s'il manque des administratifs s'il manque de toutes ces choses l'hôpital ne peut pas être une assurance pour la population une garantie dans l'église c'est la même chose c'est là que vient chacun avec ses besoins et c'est pour ça que pasteur Jocine et moi-même avons bien compris ce que le Seigneur nous a dit dès le commencement aider mes serviteurs à rentrer dans leur appel veut dire que l'église a besoin de la concrétisation de ses appels pour devenir une église qui doit éclairer sa génération où tout le monde doit recevoir les soins du Seigneur le conseil approprié la prière appropriée pour que l'oeuvre soit faite et que beaucoup viennent vers le Seigneur et nous sommes contents de toutes ces années que nous avons consacrées à enseigner et enseigner encore et de voir la maturation du peuple de Dieu par tous ces bien-aimés qui ont manifesté de la fidélité qui se sont attachés à ces choses pour être aujourd'hui prêts à porter beaucoup de fruits pour le peuple de Dieu et pour notre génération c'est pourquoi bien-aimés c'est notre plaisir de mettre à votre disposition toute forme d'autorité nécessaire à votre émancipation à votre bonheur à votre joie au travers de tous ces évêques que nous mettons en place et aussi l'organisation du Centre du Réveil Chrétien qui a besoin des mains expertes dans l'organisation par tous ces assistants pastoraux que nous mettons en place pour gérer les choses et beaucoup qui ne sont pas encore gérés pour vous donner des services que vous soyez ici ou à la maison vous avez besoin de vous connecter vous avez besoin de recevoir tel enseignement vous avez besoin de tout un dispositif et nous savons combien il y a quelques temps le Seigneur a mis sur le cœur de pasteur Jostine de mettre une ligne téléphonique d'urgence pour la prière urgence prière de cette sorte que quand vous êtes là dans vos challenges et tu peux appeler là non seulement vous mais les gens doivent le savoir qu'ils vont toujours avoir une prière en appelant à ce numéro des gens qui prient pour eux et nous savons combien le peuple français aime ce genre de service et tout cela ça demande une mobilisation parce que quand ça va rentrer en fonction il faut que ça soit 24 heures sur 24 donc vous imaginez le besoin de personnel que nous avons pour que vous puissiez comprendre tout ce que le Seigneur est en train de faire et quand vous avez entendu qu'il faut aspirer à ces choses et je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes dans cette aspiration vous attendez vous aussi de pouvoir rentrer dans le service parce que les appels brûlent et nous sommes là pour ça alors continuez vous aussi aspirer avancer pour que nous puissions être capables d'offrir à notre génération le secours du Seigneur et les diacres et les diacones que nous mettons en place ici c'est pour que la maison de Dieu soit bien tenue que le service soit bien offert alors il faut les accueillir de tout votre cœur et les reconnaître les distinguer parce qu'ils seront là pour pouvoir gérer tous les aspects de l'organisation matérielle de l'église comme ceux avant eux qui ont fait ces choses pour que l'église arrive jusqu'à nous ce sont donc des personnes de distinction par leur témoignage parce qu'ils ont montré une qualité que nous voulons nous-mêmes donner comme exemple du service toutes ces choses peuple de Dieu ce sont les soins de Dieu en faveur de toi donc fais confiance au Seigneur arrête de faire de déborder toi aussi mais marche d'une façon exemplaire parce que toi aussi tu es là pour rentrer dans le service de génération en génération nous avons eu reçu l'héritage de la foi la foi dans l'église véritable du Seigneur l'église sainte l'église dans laquelle nous avons seul pour modèle Jésus Christ exemple d'abnégation d'amour et de don de soi chacun est appelé aucun des disciples n'a aucune fonction dans l'église dans sa vie non il n'y a pas d'assister il n'y a que le rendez-vous du donner et du recevoir tu reçois du don de l'autre et par le don que tu as reçu tu donnes à l'autre c'est ça qui doit nous caractériser dans ta maison c'est la même chose parce que nous avons compris que l'église commence à la maison et se déploie dans l'assemblée des saints et c'est maintenant Christ qu'il faut mettre en avant c'est Christ qu'il faut servir et nous bénéficions tous de Christ et je t'encourage parce que chacun a une fonction même si tu n'as pas encore été distingué à une charge mais tu es un disciple en fait tu es un disciple quand tu arrives tu vois quelque chose qui n'est pas en place c'est comme ça que tu seras aussi distingué parce qu'on voit ta qualité mais surtout Dieu te voit et surtout les gens vont en bénéficier quand vous avez un fruit c'est pour que les gens le mangent et que cela soit utile mais si votre fruit mûrit et tombe et pourrit sans que personne soit là pour le manger personne ne connaîtra votre valeur rendez-vous utile les uns envers les autres et parce que Jocine et moi nous sommes là pour conduire le peuple de Dieu et notre génération a besoin de nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada